Le patronyme Sissé est un nom de famille très répandu en Afrique de l'Ouest, surtout en Gambie, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée-Bissau et en Mauritanie. On peut retrouver le patronyme Sissé chez les Soninkés, les Wolofs, les Yahangés et dans tous les ethnies du groupe Mandeng Malinké. Le nom de famille Sissé incarne la noblesse par excellence en Afrique de l'Ouest. Il semblerait qu'il soit un patronyme honorifique attribué à la dynastie fondatrice du Ouagadou pour avoir introduit le cheval en Afrique de l'Ouest. En effet, le mot Sissé signifie en Soninké cheval blanc et le terme Sissé signifierait chevalier. Le premier à avoir porté le patronyme Sissé est un Soninké du nom de Diabe Sissé, fils de Dinga, fondateur du Ouagadou. Il était un grand chevalier et c'est lui qui avait vulgarisé l'élevage des chevaux au Ouagadou. Par la suite, ses descendants avaient régné sur le Ouagadou jusqu'à l'invention des Almoravides en 1054. Avec la chute de l'Empire du Ouagadou, plusieurs nobles Sissé musulmans vont migrer vers le Mandé et vont y introduire l'islam. Après la bataille de Kirina et la naissance de l'Empire du Mali en 1235, Sundiata Keïta donnant à un certain Bukhariba Sissé le titre de Mandé Mori, c'est-à-dire Marabou du Mandé, pour lui remercier de l'aide qu'il avait reçue de ce dernier dans la guerre qui l'opposait aux terrifiants Sumauru Kanté. Les 6 Mandé Mori vont par la suite intégrer les classes maraboutiques des Djarangé, des Mandengs de l'Ouest, mais aussi des Wolofs du Saloum et du Bawal. Ils ont joué un rôle très important dans l'islamisation du Soudan Occidental. Si vous avez d'autres informations, écrivez-le sur les commentaires. Et si vous voulez aussi qu'on fasse une vidéo sur un autre nom de famille, écrivez-le sur les commentaires. Abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo s'il vous a plu.